Musique Grâce à Stina Voltaire du Relais communautaire de Laval, je suis présentement à la ferme Jeunes au Travail. On va s'entretenir avec M. Sylvain. Alors, M. Sylvain, dites-nous, qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi ça s'appelle Jeunes au Travail? C'est pas moi. J'ai déjà été jeune quand même. Mais Jeunes au Travail, c'est d'abord et avant tout une entreprise d'insertion. Donc, on accueille des jeunes de 16 à 25 ans. Ils vont venir ici travailler sur la terre, travailler à la ferme, puis ils vont aussi travailler sur pas. Je suis intervenante ici. Donc, chaque jeune qui vient faire un parcours de 6 mois est jumelé avec une intervenante de suivi pour l'aider dans sa démarche personnelle, mais aussi qui est reliée au travail. Donc, c'est vraiment pour aider à ce que ça fonctionne bien dans sa vie pour qu'ils soient aptes à travailler. C'est vraiment le but de la démarche quand les jeunes viennent ici. Donc, développer des compétences au travail. On l'accompagne là-dedans. Puis, il y a une démarche personnelle aussi qui vient pallier à ça et qui soit vraiment solide après sur le marché du travail. Exact! Comment vas-tu? Ça va bien? Il fait très chaud aujourd'hui. Il fait beau, hein? On apprend à l'agriculture, les plantes, les vénesteries dans le bois. Comment scier, puis la cuisine, comment cuisiner. Arriver ici, il faut gêner. Ça fait 5-6 mois que je suis ici, puis ça va super bien. Merci beaucoup, Élie! Merci! Merci! C'est ça, fait que si je comprends bien, vous êtes non seulement un organisme qui donne, qui offre un service en sécurité alimentaire, mais aussi vous aider aussi les jeunes à se réinsérer dans la société. Exactement. Les jeunes qui viennent ici vont venir faire un parcours de 6 mois. À travers ces 6 mois-là, ils vont apprendre, un, à travailler sur les différents plateaux d'une façon exploratoire. Ils vont travailler en agriculture, au kiosque, au service à la clientèle. Ils vont travailler en cuisine aussi. Donc, ils vont apprendre à transformer ces légumes-là. Ça, c'est un projet en sécurité alimentaire, d'ailleurs, parce que les jeunes arrivaient ici sans connaître, sans avoir jamais goûté la plupart des légumes qu'on cultive ici, ce qui était malheureux. Donc, on a développé un plateau de cuisine pour leur permettre justement d'apprendre. Et puis, ces outils-là, ces techniques-là vont pouvoir, en tout cas, les pratiquer à la maison après. C'est ce qu'on souhaite. On a un plateau aussi où est-ce qu'on travaille. On transforme du bois, le bois qui est, dans le fond, issu des forêts de Laval. Bien, je m'appelle Michael. Je suis formateur en lébinisterie à jeunes au travail. Ce qu'on fait, on forme les jeunes, dans le fond, dans un milieu de travail. Ici, c'est le milieu de lébinisterie. Donc, ce plateau-là les amène à voir toutes sortes d'usinage possibles dans plein de facettes du bois. On apprend aux jeunes, dans le fond, à donner une seconde vie au bois. Donc, le bois a dû être abattu sur le territoire Lavalois à cause d'un insecte qui est la grille du fring. Donc, ce bois-là, il a été tranché, séché, puis ensuite, on nous l'achemine. Puis, nous, on le valorise, puis on le rend, on le redonne aux citoyens, en quelque sorte. Donc, les jeunes apprennent toutes sortes de techniques. Ils vont appeler à travailler sur un banc de scie, une serre du banc. Ils vont dégauchir le bois sur une dégauchisseuse. Il y a la raboteuse, ici. On a aussi plein d'autres machines, outils. On fait du tour à bois. On fait... Puis, tous les produits qu'on utilise pour la finition sont écologiques. Il y a un aspect très naturel, là, sur le produit fini. Puis, c'est des jeunes qui se mettent ensemble pour... Ben, oui, ils étaient supervisés par l'équipe en épinisterie. Puis, oui, tout ça, le plafond, la arme, l'escalier, la petite finition, les lambrises, ça a été installé par des jeunes, oui. Travailler le bois, ici, on utilise quand même des techniques assez traditionnelles. On va passer vraiment du temps pour travailler à partir de la planche brute jusqu'à un meuble fini. Ce qui implique plusieurs étapes, plusieurs machineries, plusieurs outils, plusieurs techniques d'assemblage. Puis, ben, rendu là, les jeunes, on les accompagne à travers tout ça. Donc, généralement, eux, ils ont le carillon touché à peu près à toutes les machines, à faire à peu près toutes les étapes de fabrication d'un meuble. Que ce soit un petit meuble ou un beau meuble, c'est toujours à peu près les mêmes étapes qu'on va utiliser. Un jeune va, par un parcours exploratoire ici, vivre une belle expérience, même en trois semaines. En épinisterie, il va avoir la chance de toucher à beaucoup de choses. Puis, s'il choisit de faire un CFMS avec nous, puis on a la capacité de lui offrir ce certificat-là, Il va passer la majorité de son parcours de travail en immunitérie. Comme en ce moment, en bas, il y a Étienne qui fait un CFMS. Et là, ben, il va partir avec un certificat de compétence. Mais on met l'emphase sur le fait que c'est du bois urbain. Donc, c'est du bois qui a des défauts. Puis, on va vraiment utiliser ça. Donc, l'enjeu pour nous, c'est vraiment le matériau, le mettre en valeur le plus possible. OK. Fait qu'il y a tout un volet d'anti-gaspillage aussi. Oui, exactement. On va recycler les matériaux, on va passer vraiment… Même tous les petits objets qu'on vend souvent, c'est des retailles de mobilier. J'invite tout le monde à venir faire un tour à la ferme Jeune au travail. C'est un beau lieu, c'est une belle ferme. C'est une des plus belles fermes de l'Aval, on ne se le cache pas. Mais ça permet aussi d'accompagner un organisme qui a une excellente mission sociale qui permet à des jeunes de réintégrer le marché du travail. Mais ça permet aussi de vivre un peu l'expérience directement chez le producteur. Donc, venez nous voir, ça va nous faire plaisir.